Moi, pour la même raison que vous, finalement, je tenais vraiment à ce qu'on rende un hommage à ma fille, qui s'appelait Laetitia aussi, et à mon petit-fils Timeo, puisqu'elle est décédée 5 jours après avoir donné la naissance à Timeo. Quel âge avait votre fille ? 26 ans. Alors, tout comme la femme d'Emmanuel, la grossesse de votre fille s'est très bien passée. Très, très bien, oui. Et l'accouchement ? Très bien aussi. Un peu de la même façon, un très bel accouchement, un accouchement déclenché, mais elle était à terme. Tout s'est très, très bien passé. Oui, la grossesse était magnifique. Là, c'est le jour de ce quelques heures après la naissance de Timeo. Et puis, l'état de votre fille s'est dégradé dès le surlendemain ? Dès le surlendemain. Donc ça, c'est un vendredi. L'accouchement a lieu un vendredi. Et le samedi, elle est rayonnante. Tout va bien. Le dimanche, elle est prise aussi de frissons. Elle transpirait énormément. Elle avait beaucoup, beaucoup de température. 39 heures. Et aussi, elle vomissait. Elle avait énormément diarrhée. Enfin bon, c'était... Ça n'allait pas du tout. Les infirmières ont cru à une gastro-entérite. Il y en avait dans l'étage, paraît-il. Donc... Et son état a continué à se dégrader ? Oui, oui. Elle dormait... Elle ne dormait pas la nuit. Tellement elle avait mal et tellement elle avait des diarrhées, des vomissements. Et alors, son état s'est terriblement dégradé le mardi soir. Elle a voulu... Elle a voulu se lever pour aller prendre une douche. Parce qu'elle transpirait tellement. Là, son compagnon Gaëtan, qui restait avec elle 24 heures sur 24, a voulu l'aider. Elle a failli tomber en syncope. Elle n'a pas su... Elle n'a pas su prendre sa douche. Il est remise au lit. Et puis alors, pendant la nuit, de mardi à mercredi, là, ça s'est vraiment dégradé très, très fort. Alors, elle avait la langue toute gonflée. Elle était dans un état inimaginable. Son... Gaëtan, alors... Gaëtan est allé voir, après un médecin, il est descendu aux urgences. Et alors, on l'a fait remonter. Et là, le médecin qu'elle a vu, c'était le médecin réanimateur, qui, lui, s'est inquiété de voir une jeune patiente en bonne santé, arriver dans son service aussi tard et dans un tel état. Merci. Merci.